Docteur Hassan Diop, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes le secrétaire général du syndicat des pharmaciens privés du Sénégal. Aujourd'hui, qu'appelle-t-on faux médicaments, docteur Hassan ? Il y a plusieurs définitions, mais la définition la plus simple que nous pouvons retenir, c'est tout médicament qui sort du circuit normal de distribution des médicaments et en particulier qui n'a pas l'autorisation de mille sur le marché du pays dans lequel ce médicament-là circule. En d'autres termes, si pour le cas du Sénégal, tout médicament qui rentre dans le pays par une voie non autorisée, qui n'a pas l'autorisation de mille sur le marché et qui sort du circuit de distribution normale des médicaments, il est considéré et il est même un faux médicament. Sont-ils mortels ces faux médicaments, docteur ? Oui, il y en a qui sont mortels. On a eu beaucoup d'expérience là-dessus, un peu partout dans le monde, parce que la composition pose problème. Non seulement on n'a pas le principe actif où il y en a en trop ou en moins, mais on a retrouvé des produits toxiques du genre poison, de l'arsenic extrêmement toxique, on en a retrouvé dans des faux médicaments. Donc les médicaments en général, ils sont vraiment toxiques et effectivement, on a connu beaucoup de cas de mort après l'utilisation de ces faux médicaments. Donc il y en a qui sont toxiques et mortels. Y a-t-il des faux médicaments qui peuvent soigner ? Oui, dès l'instant où le médicament est faux, on ne peut plus parler de soins. On ne peut pas dire faux médicaments et qu'ils soignent en même temps. D'accord. Voilà. Donc dès le temps qu'il est faux, il est écarté du dispositif, on ne peut plus l'utiliser. Normalement, il n'est pas fait pour l'utiliser pour les soins. D'accord. Deux pharmaciens ont été cités et arrêtés récemment pour trafic de faux médicaments. Docteur Hassan, s'il s'avère que ce sont réellement des pharmaciens, car l'enquête est en cours, sont-ils vraiment membres de l'Ordre des pharmaciens du Sénégal ? Bon, encore une fois, moi je suis au syndicat des pharmaciens privés. Donc leur inscription à l'Ordre, je ne peux pas y répondre. D'accord. Mais c'est effectivement des pharmaciens. Mais par contre, j'aimerais quand même noter que ces pharmaciens ne sont pas des trafiquants de médicaments. D'accord. Ils ont été employés dans la structure. Et laquelle structure les a employés ? Parce que cette structure est autorisée à importer, à distribuer des dispositifs médicaux. Donc ces pharmaciens sont là-bas en tant qu'employés. Maintenant, s'il s'avère que la société s'adonnait en même temps que la distribution des dispositifs médicaux à un trafic de faux médicaments, bon, effectivement, la Ration de l'Ordre des pharmaciens est engagée, mais le pharmacien à lui-même n'est pas un trafic dans ce dossier précis, en tout cas. D'accord. En tout cas, vous avez longtemps combattu contre les faux médicaments et les médicaments de la rue aussi. Aujourd'hui, il y a deux pharmaciens qui ont été cités, selon vous. Est-ce que les gens aujourd'hui n'auront pas peur maintenant d'aller à la pharmacie pour acheter un médicament ? La question, elle est extrêmement importante, et merci de l'avoir posée, mais je tiens à rassurer toute la population qu'ils n'ont pas de crainte à se faire. Parce qu'encore une fois, ces pharmaciens sont employés dans une société qui est autorisée à distribuer des dispositifs médicaux. Maintenant, ça n'a rien à voir avec le circuit d'approvisionnement des pharmacies d'officine. Normalement, aucune officine de pharmacie ne s'approvisionne en médicaments dans des structures de ce genre. Les pharmacies continuent et se sont toujours approvisionnées auprès des grossistes répartiteurs connus, et les médicaments qui sont dans les officines sont de qualité sûre. Ce sont des médicaments qui ont l'autorisation de mieux sur le marché et qui ont suivi une procédure d'importation et de distribution tout à fait légale et réglementaire. Donc, il n'y a vraiment pas de souci à se faire par rapport aux médicaments disponibles dans les officines de pharmacie. Aujourd'hui, quelles seraient les sanctions contre ces deux pharmaciens, selon vous ? Oui, c'est difficile actuellement de parler des sanctions parce que l'enquête est en cours. Et tant qu'on n'a pas établi leur responsabilité dans cette pratique, on ne peut pas parler de sanctions. Maintenant, en tant que pharmaciens, nous appartenons à un ordre, nous sommes des personnes assermentées. Il y a quand même, s'il s'avère qu'ils sont responsables, des sanctions d'ordre disciplinaire que l'ordre peut prendre et des sanctions d'ordre pénal ou civil que les juridictions compétences pourront prendre. Aujourd'hui, comment est-ce que vous, vous avez accueilli cette nouvelle dès l'instant que vous avez su qu'il y a deux pharmaciens qui ont été cités dans un trafic ? Oui, nous regrettons vraiment que des pharmaciens soient cités dans des dossiers comme ça. Nous le regrettons fondamentalement. Maintenant, c'est que nous, comment on l'a accueilli ? Il faut même dire que c'est le syndicat des pharmaciens privés qui est à l'origine du démantèlement de ces réseaux. C'est nous qui avons signalé à la DPM la vente de ces produits-là par la structure et c'est ce qui a amené à ça. Donc, c'est une bonne chose pour nous dans la mesure où c'est en droit de ligne avec notre combat de tous les jours. Maintenant, ce que nous voulons quand même dire, c'est que cette réaction aussi rapide que nous avons pour cette société, nous attendons d'avoir le même niveau de réaction pour tous les autres points de vente illicites de médicaments. Nous n'avons que Seringue au Code de Dakar et tout le monde le sait. Vraiment, on ne comprend pas qu'on puisse laisser de pareilles structures exister. Alors que ce que la police a fait pour le cas de DECO, la police peut le faire sur tous les autres points de vente illicites de médicaments. Donc, c'est ça qui est un peu désolant dans cette affaire parce que c'est une bonne chose. Ça, on le reconnaît, mais nous attendons la même réactivité de l'autorité et des autorités au niveau des autres points de vente illicites de médicaments. Docteur, on a longtemps combattu contre ces faux médicaments et aujourd'hui, on parle encore de faux médicaments. Est-ce que vous pensez qu'un jour, vraiment, on pourra ne plus parler de faux médicaments ici au Sénégal ? Oui, nous restons optimistes. Il est vrai qu'on n'a pas les résultats escomptés, mais nous restons optimistes. Parce que je crois que chaque autorité, chaque citoyen est conscient de la gravité de la vente de ces faux médicaments. Et nous pensons quand même que l'autorité ne va pas fermer les yeux à vie sur ce danger, sur la vente de ces pratiques de faux médicaments. Deuxième élément qui peut-être nous donne espoir, c'est que l'État du Sénégal a pris la décision de ratifier la Convention médicale, c'est-à-dire d'aller maintenant vers la criminalisation du principe de faux médicaments. Donc si l'État du Sénégal s'oriente vers, en tout cas, des discours comme ça, ça nous rassure que l'autorité a vraiment l'intention de régler ce problème. Mais pour nous, c'est extrêmement lent et qu'il faut vraiment accélérer un peu le pas et faire en sorte quand même que le Sénégal ne soit plus cité comme un pays, une plaque tournante dans les pratiques de faux médicaments. Dans certaines régions d'Afrique, docteur, 60% des médicaments vendus seraient falsifiés selon l'Organisation mondiale de la santé. Et on dit également que le faux médicament est l'activité criminelle la plus rentable. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous assurer qu'il n'y a pas de faux médicaments au niveau de nos pharmacies ? Au niveau de nos pharmacies, je vous rassure qu'il n'y a pas de faux médicaments. Donc encore une fois, le Sénégal, nous avons quand même la chance d'avoir un système bien organisé, d'avoir une réglementation et une régulation du marché pharmaceutique. Malgré que c'est vrai l'existence de ce marché illicite. Mais les pharmacies doivent tenir sa provision exclusivement auprès de 4 grossistes répartiteurs qui ont la licence pour ça et qui achètent leurs médicaments auprès de structures bien identifiées, bien connues et qui mettent sur le marché des produits qui ont tous l'autorisation du bien sur le marché. Pour dire que tout médicament que vous trouverez dans les offices est bien traité, on connaît d'où ça vient et il est autorisé par l'État du Sénégal. Il n'y a aucun risque de trouver un médicament falsifié dans les offices de pharmacie. Donc quelle est la procédure légale pour faire entrer un médicament dans le pays ? La procédure légale, c'est d'abord qu'il faut que le médicament en question ait ce qu'on appelle l'AMM, c'est-à-dire qu'il soit autorisé par le ministère de la Santé à être mis sur le marché sénégalais. Une fois que c'est le cas, le laboratoire qui fait ce médicament ou son représentant va informer le grossiste répartiteur, les 4 grossistes que je connais et peut-être la PNA. Et ces grossistes sont les seules habiletés à importer ce produit-là. Et une fois que le produit arrive au niveau de la douane, il y a une jonction entre la douane, les services de la douane et les services de la douane de la pharmacie et du médicament pour valider l'importation de ce produit avant que ce produit puisse être mis à la disposition de la consommation. C'est-à-dire que même le fait que le produit est là-même ne suffit pas. Il faut toujours, avant que la douane ne libère ces médicaments-là, qu'à travers un système informatique, le système Orgus, que la direction de la pharmacie dise « Ok, c'est le médicament que nous avons autorisé, c'est bien le médicament qui doit être vendu au Sénégal pour que la douane puisse libérer ces produits. » Et que faut-il faire pour combattre, docteur, et éradiquer le trafic de faux médicaments selon vous ? Selon moi, ce qu'il faut faire, c'est d'abord cette volonté politique qui est longtemps exprimée par le chef de l'État. Cette volonté-là écho à aller vers des actions fortes et des actions concrètes. En faisant quoi ? En utilisant les dispositifs juridiques, réglementaires, pénales et tout, en utilisant les services de l'État pour régler le problème. Je prends un exemple très simple. Quand on sort de la fac pharmacien d'officine, le pharmacien ne peut pas décider lui-même d'ouvrir une pharmacie. Il y a toutes les procédures bien précises avec des autorisations du ministre de la Santé pour permettre aux pharmaciens de faire son travail. Donc, toutes ces personnes qui ont des boutiques et qui ouvrent pour dire « Moi, je suis pharmacien », la première chose, c'est de demander leur autorisation. Rien qu'avec ça, on peut faire toutes les structures. Après, il y a toutes les autres dispositions réglementaires qui vont avec l'exil illégal de la pharmacie, le trafic de faux médicaments, la mine en danger de la santé d'autrui, autant de choses qui sont là, disponibles, et qu'il faut qu'on peut utiliser pour lutter efficacement. Mais tout cela, c'est sous-tendu à une volonté politique assumée, ferme et qu'on soit prêt vraiment à aller vers des actions fortes et ne pas se limiter à annoncer simplement, à faire des annonces. Et là, je rappelle que le chef de l'État, quand il nous recevait en 2000, il y a deux ans, en tout cas, c'était au mois de Ramadan, il y a deux ans, il avait pris des engagements pour aller vers des actions fortes et aller donner instruction à l'administration. Il est vrai que la douane et la gendarmerie font un excellent travail, mais ce n'est pas suffisant. Je crois que les actions fortes annoncées par le chef de l'État étaient quand même pour que ça soit devenu une réalité. Et quand c'est ça, en tout cas, une volonté politique affirmer l'utilisation des dispositifs juridiques qui sont déjà disponibles par l'agression du commerce intérieur, par les forces de sécurité, par la douane, par le ministère du commerce intérieur et le ministère de la santé, nous permettront en un temps record de régler ce problème de trafic des faux médicaments. Merci, docteur Hassan Najoub. Je vous en prie. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du syndicat des pharmaciens privés du Sénégal. Je vous en prie.